Bienvenue dans cette mini vidéo de formation Lexis 360, entreprise, la jurisprudence. Lexis 360, première base de jurisprudence. La base comprend désormais la totalité des arrêts de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de toutes les cours d'appel, soit plus de 2 millions de décisions. Cette base s'enrichit chaque année de plus de 200 000 nouvelles décisions, dont plus de 28 000 font l'objet d'une analyse jurisprudence. Aujourd'hui, plus de 800 000 décisions disposent d'une analyse jurisprudence sur notre base. Pour rechercher efficacement votre jurisprudence, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Recherche » et ouvrir le module de jurisprudence. Vous pouvez alors sélectionner une ou plusieurs juridictions. Prenons par exemple le Conseil d'État et la Cour de cassation. Vous pouvez obtenir uniquement des arrêts disposant d'une analyse jurisdata. Nos 32 ateliers régionaux de jurisprudence jurisdata répartis sur tous les territoires, y compris les dons-toms, sélectionnent et analysent les décisions les plus pertinentes des cours suprêmes, des cours d'appel judiciaire et administratif, des tribunaux de première instance, mais aussi des tribunaux de commerce et du Conseil des prud'hommes, ainsi que les décisions des juridictions européennes. Les décisions analysées sont classées en fonction de leur intérêt juridique par nombre d'étoiles, comme vous pouvez le voir ici. Ici, les critères de hiérarchisation sont les suivants. 4 étoiles sont les grands arrêts publiés ou ayant vocation à être publiés dans les recueils de juridiction ou dans les recueils d'éditeurs privés. 3 étoiles, il s'agit de décisions largement commentées ou publiées, des décisions d'assemblée plénière, ou qui sont publiées sur le site de la Cour de cassation ou du Conseil d'État, ou des revirements de jurisprudence très importants. 2 étoiles, ce sont les décisions analysées pour les motifs suivants, l'application d'une nouvelle loi, une résistance à une Cour suprême ou un revirement de jurisprudence, une décision d'actualité ou médiatique, rare ou atypique, une jurisprudence locale, une décision très motivée ou un contentieux émergent. Enfin, 1 étoile, la décision est analysée mais sans critères de sélection précis et néanmoins jugée intéressante par l'exis-nexis. Vous pouvez aussi renseigner la formation, sélectionner une période ou une date. On va prendre ici les 5 dernières années. Vous pouvez renseigner le numéro de la décision, le nom des parties, ou tout simplement des mots-clés. Prenons par exemple fonds de commerce. Il suffit juste après de lancer la recherche en cliquant sur OK. Prenons par exemple la décision de la Cour de cassation du 17 novembre 2016. Vous tomberez dans un premier temps sur l'onglet Analyse Jurisdata. En plus du texte intégral, les arrêts sélectionnés font l'objet d'une analyse jurisdata se présomment sous la forme suivante. Vous retrouverez un résumé qui permet une lecture rapide. Ce résumé décrit le ou l'effet strictement essentiel et la solution juridique adoptée par les juges. Vous retrouverez la décision antérieure, la législation visée et un abstrat qui a pour but essentiel l'indexation de la décision. L'indexation permet de classer un document en vue de sa recherche. L'abstrat est constitué à partir de l'usage intensif d'un vocabulaire contrôlé issu du Thésaurus LexisNexisFrance. Dans ce deuxième onglet Décision, vous retrouverez la décision en elle-même et dans son intégralité. Enfin, dans cet onglet Voir les contenus liés, vous retrouverez des documents pour approfondir votre lecture. On retrouve ici une synthèse, un fascicule, mais on retrouve aussi la jurisprudence antérieure. Nous sommes arrivés à la fin de cette mini-vidéo de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada